En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 21 juin 2022 et je reçois Bisha Ngo, première vice-présidente exécutive au placement privé à Investissement Québec. Une vietnamienne d'origine, Bisha a un parcours professionnel silgurant, essentiellement dans le secteur privé. Sa progression, elle la doit bien sûr à ses compétences techniques et à son amour de la finance, mais surtout à son intelligence émotionnelle. Un atout qu'elle a su développer de manière accélérée en raison d'événements personnels marquants. Découvrez avec moi les étapes clés de son parcours qui font aujourd'hui d'elle une femme qui assume pleinement sa différence. Bisha, tu es née en 1972 à Saigon, en pleine guerre du Vietnam. Et quand le Nord a gagné, tu avais trois ans. Avec tes parents, tu as quitté ton pays pour venir ici. Puis vous faites partie de la première vague des Vietnamiens qui sont arrivés au Québec. Puis en particulier, toi, vous êtes arrivés à Québec. Est-ce que tu te rappelles du plus vieux souvenir que tu as? Bien, en fait, je vais peut-être te corriger. On est arrivés d'abord à Montréal la première année et par la suite, on a déménagé à Québec quand papa y a fait son externat, son équivalent en médecine. Ce que je me rappelle, écoute, j'ai des souvenirs d'être à la maternelle et de me sentir très seule, très dans un environnement, je ne sais pas. Puis tu sais, en maternelle, tu as cinq ans, je ne me rappelle pas d'événements, je me rappelle de sentiments, de feelings que j'avais à l'époque. Et surtout, je revois encore maman qui regardait une photo et tout. Et la photo, c'est une photo, je suis dans un autobus avec maman en hiver. J'étais dans un habit de neige, une pièce. Et maman était partie à pleurer parce que je n'étais pas capable de bouger. C'est un truc qu'on avait reçu avec l'armée du salut, qu'on avait reçu. Et ça a été tellement dur pour maman. Mais moi, à l'époque, je ne peux pas dire... Mais je me rappelais que ça me faisait quelque chose de voir maman en larmes sans vraiment comprendre à l'époque. Bon, tu ne bouges pas très bien dans un habit de neige, ce n'est pas plus grave quand tu es enfant. Mais ça m'avait marquée, ça en fait. Qu'est-ce que tu penses qu'il habitait? Je pense que pour mes parents qui ont tout perdu, tu sais, moi, à la limite, j'étais jeune, donc tu le réalises moins. De tout recommencer dans un nouvel environnement, de s'intégrer, ça a été dur pour eux. Mais écoute, ma mère et mon père ont été formidables. Ils ont tellement tout sacrifié pour tout nous donner, vraiment, pour repartir à zéro. Et ça, je leur en dois énormément. Et donc, l'habit de neige, c'était un peu le symbole du recommencement, mais du recommencement difficile, pénible? Pénible. Écoute, je vois des scènes encore où, je me rappelle très bien, on était dans un bloc appartement. Il y avait une alarme de feu. Et j'étais toute jeune. Et je me rappelle d'avoir pris tous les oreillers, d'avoir accumulé ça en me disant, je vais être sur une petite pyramide, je vais m'asseoir là. Et je vais être protégée parce que je vais être un peu plus haute. Et là, ma famille, mes parents qui étaient un peu en panique et tout. Mais tout ça, c'était tout nouveau pour eux. C'était vraiment d'arriver dans cet environnement. Puis en même temps, tu sais, le Québec nous a accueillis à bras ouverts. Ça a été incroyable. Mais il fallait quand même s'intégrer là-dedans. Il fallait vraiment trouver nos repères. Il fallait créer ces repères-là. Puis ton père était médecin au Vietnam. Vous aviez une vie, je veux dire, normale, une vie de classe moyenne supérieure probablement. Absolument. En fait, maman venait d'une bonne famille. En fait, très bonne famille. En fait, tout avait été déjà mis sur la table pour ses enfants et tout. Tout avait été organisé. Donc, de tout repartir comme ça, c'était quelque chose. Et là, ton père, bon, arrivé à Montréal, il a fait quoi? Il a fait des job-ins? Puis après, il a décidé de retourner à l'école? Qu'est-ce qu'en fait, ça s'est passé pour lui? En fait, oui, Jobin, écoute, il a travaillé comme serveur dans un restaurant. Je m'appelle encore, en fait, sur la rue Jean-Talon. Je revois ça. Et il attendait d'avoir été ami pour refaire son équivalent en médecine. Donc, dès qu'il a eu la mission pour faire son équivalent, on est parti à Québec. Et donc, je suis arrivée à Québec à l'âge de six ans. Et c'est là où on a, bien, lui, maman s'est beaucoup occupée des enfants. J'avais un frère plus âgé et papa faisait ses études, mais c'était quand même pas évident. Et surtout, à l'époque, Québec, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de Vietnamiens. Comme tu disais, on était la première vague de Vietnamiens à arriver au Québec. On s'est installés dans la ville de Québec. Écoute, ça a été, je me rappelle encore, de rentrer dans les classes. Puis j'étais la seule asiatique, en fait. C'était nouveau, ça. Fait que c'était comment à l'école, justement? Écoute, ça m'avait... Juste un épisode, ça te permet de voir un peu le contexte, mais je me rappelle très bien que le professeur, à un moment donné, nous avait dit, faire un petit exposé oral, de présenter ce qu'on mangeait au petit-déjeuner et de faire un petit dessin et de présenter à la classe. Et je me rappelle, j'avais réfléchi, j'avais travaillé fort et tout pour faire ma pancarte, tu sais, parce que t'arrives dans un nouvel environnement, tu veux te faire des amis, j'étais quand même différente, je voulais vraiment... Mais à l'époque, j'avais encore cette naïveté aussi, puis d'une façon très normale de dire, je suis différente, mais c'est le fun d'être différente, tu sais, j'apporte quelque chose de nouveau. Et je me rappelle de voir les enfants, les amis, passer devant moi et tout le monde mangeait la même chose. C'était du céréal, un rôti, c'était... Et moi, j'étais toute excitée de présenter. Quand c'était mon tour, j'étais vraiment énervée, mais énervée de façon positive. J'avais hâte de présenter, de partager ça. Et j'avais donc fait un dessin d'une soupe qui est aujourd'hui ce qu'on appelle l'équivalent de soupe tonquinoise et tout, qui est très connue aujourd'hui, mais à l'époque, de dire... Puis c'était même pas une soupe continuance, c'est une soupe qui était un peu différente, mais le même principe avec vermicelle et tout. Et je présentais ça, et je me rappelle, les enfants sont partis à rire dans la classe. Mais un rire méchant. Tu sais, des enfants à cet âge-là aussi, c'est... Mais pour la petite fille que j'étais, ça a été un choc d'arriver en avant de la classe, d'être tellement fière et tout, d'être différente, et de voir qu'au fond, c'était pas une bonne chose. Donc, tu sais, c'est des petits épisodes comme ça qui m'ont marquée, mais qui, en même temps, m'ont permis d'évoluer, tu sais. Tu avais-tu quelqu'un à qui tu pouvais te confier? Pas vraiment. J'aurais pu en parler à mes parents, mais je ne l'ai pas fait. J'étais gênée. J'étais... Il y a une partie de moi qui me disait j'étais fière d'où je venais, et là, tout d'un coup, c'est comme si je n'avais pas été acceptée. Et c'est ce sentiment de rejet que j'ai gardé, que j'ai gardé, puis que je me suis dit, écoute, il faut que je fasse attention, il faut que je me protège. Et c'est la petite fille de 6 ans qui se dit ça. C'est fou, quand même. Ça fait que ça t'a changé, concrètement, là. Ça m'a marquée, et ça m'a marquée. En même temps, je suis devenue beaucoup plus sensible et j'ai fait beaucoup plus attention. Pendant des années après, surtout en grandissant, me disant, bon, il faut que je blend in. Est-ce qu'il en reste encore de ça en toi? Non, aujourd'hui, non. Je dois te dire, j'ai vraiment... J'embrasse... Aujourd'hui, je vais avoir presque 50 ans quand même. J'ai tellement évolué. Il y a eu le chemin qui a été fait entre la fille de 6 ans et aujourd'hui. Au contraire, tu sais, je suis très fière de ce que j'ai accompli. Je suis très fière d'où je viens. Je suis fière de ce que mes parents m'ont donné. Et tout ça, toute cette expérience-là, c'est ce qui fait la force de ce que je suis aujourd'hui. C'est tout mon héritage. Et au contraire, non, je l'embrasse. J'embrasse ça. Écoute, j'aimais une hypothèse. J'imagine que la plupart des Vietnamiens de cette époque-là, des jeunes Vietnamiens, ton avenir était presque destiné pour toi. On avait de hautes attentes à ton égard. Alors, c'était quoi cet avenir-là qui était destiné pour toi? Écoute, je viens quand même d'une famille très traditionnelle. Et c'est sûr que la guerre a été très utile pour mes parents. Ma mère n'a jamais travaillé. Donc, tu sais, c'était dans la culture et tout, elle n'a jamais travaillé. Et pour mon père, l'éducation, c'était tellement important. Il fallait que je réussisse bien à l'école. Mon père voulait que je devienne médecin. Pour lui, il voyait la médecine comme une stabilité. Il fallait que je devienne médecin. Puis, tu sais, à l'âge de 16 ans, il avait déjà prévu pour moi que je devienne médecin, que je reprenne sa clinique, que je travaille de 10 à 2, parce que j'allais avoir d'autres médecins qui travaillaient dans la clinique et j'allais avoir 4 enfants. Donc, tout ça, c'était vraiment... Il fallait donner à ses enfants une stabilité, mais mon père était très sévère. L'école, c'était primordial. Il fallait réussir à l'école. Il fallait... C'était sa priorité numéro un, en fait. Donc, même les amis, tout, c'était pas évident. J'avais pas le droit de sortir. J'avais pas le droit d'aller dormir chez des amis. Je m'appelle une de mes meilleures amies, même son père, avait appelé mon père pour demander la permission, mais c'était très strict. Donc, c'était un peu... J'allais à l'école, je revenais, puis il fallait faire les devoirs, et c'était à peu près tout. Puis, qu'est-ce qui se passait dans ta tête d'enfant par rapport à ça? Tu sais, à l'époque, je voyais aussi les sacrifices que mes parents avaient faits pour moi. Il fallait vraiment pas décevoir. Je voulais tellement que papa, maman soient fiers de moi. Je voulais bien réussir parce que c'était important pour eux. Je savais pas ce que je voulais faire, mais tout ce que je savais, c'est que je réussisse. Fait que je réussisse bien à l'école. Est-ce que tu les as déçus? Aujourd'hui, non. On a eu des phases. Tu sais, j'ai vraiment suivi un peu le chemin que papa avait tracé pour moi. Ma mère avait une plus grande ouverture, quand même, pour maman. Ce qui était important, c'était que je sois heureuse. Il fallait vraiment... C'est sûr qu'elle voulait j'ai une stabilité et tout, parce qu'elle pensait que la stabilité m'amènerait le bonheur. Mais c'était vraiment plus axé sur mon bonheur. Maman était... Papa a été plus axé sur bien réussir. Il fallait que tu réussisses. Il fallait que tu sois première de classe. Il fallait... Et donc, j'ai très... À ce niveau-là, j'ai bien réussi. Je pense que ce qui a été plus difficile pour papa, c'est... Donc, j'ai fait mon cégep en sciences, sciences de la santé. C'est ce que papa voulait. Et par la suite, écoute, je suis allée en histoire de l'art. Et ça, ça a été un choc dans la famille. Où est-ce que tu as pris le courage pour faire ça? Écoute, je ne sais même pas. Et je dois dire que ce courage-là, en fait, est-ce que je l'ai vraiment eu? Parce que si j'avais vraiment eu le courage comme j'aurais aimé, je me serais affirmée bien avant. J'aurais eu la discussion avant. J'aurais vraiment, au lieu d'arriver sur le fait accompli, de m'inscrire et de dire, vous savez, je m'en vais en histoire de l'art. Et ça a été beaucoup plus dur à accepter. Je pense que j'ai eu le courage de le faire, mais j'aurais aimé ça, avoir eu le courage en amont d'avoir eu cette discussion, d'avoir une discussion franche et de les préparer et de les faire évoluer. Aujourd'hui, c'est ça que j'aurais fait. Puis j'espère, j'ai une fille aujourd'hui de 10 ans, j'espère qu'elle, ça va être ça et non d'arriver. Comme ça, tu t'en as un peu dénu. C'est l'intelligence émotionnelle que tu n'avais pas développée encore. À cette époque-là. C'est ça. Mais j'avais juste besoin de prendre un peu de recul, de penser à moi. Mais en même temps, je suis allée en histoire de l'art et je me suis dit, tu sais quoi, je vais être curatrice pour un musée à Florence. Vraiment, j'étais partie. Partie pour la gloire. Pour la gloire. Je suis une fille assez ambitieuse, j'avais toujours des grandes ambitions, mais c'était juste, il fallait sortir des sciences. Est-ce que c'était un mode d'expression de liberté, finalement, parce que tu as juste fait un an en histoire de l'art. Est-ce que ça a été pour toi une façon d'exprimer ta liberté ou ça a été vraiment une passion que tu as eue? J'avais un intérêt, c'est sûr. Je ne suis pas allée en histoire de l'art tout simplement pour exprimer une certaine liberté. C'était vraiment, c'est un sujet qui m'intéressait. Écoute, je finissais le cégep. J'avais besoin de prendre un peu de recul, de penser à moi aussi et de faire quelque chose complètement différent qui, qui m'intéressait, mais est-ce que j'allais faire une carrière là-dedans? Ça, ça aurait été autre chose. Mais de dire, j'aurais pu prendre un an, j'aurais pu prendre deux ans, ce n'est pas grave, j'avais juste besoin de prendre du recul et de penser à Bicha, qu'est-ce qu'elle veut. Et là, ça a été quoi la réponse? Écoute, j'ai réalisé que j'adorais ça, que c'était vraiment comme hobby en termes d'édition, de salon, d'intérêt et tout, absolument. Est-ce que c'était ce que j'allais faire et en faire une carrière? J'ai un côté de moi très cartésien, très mathématique, j'étais bonne dans les maths et j'aimais ça. Je me suis lancée après au HEC, il y avait le côté affaires, donc finance vraiment cartésien et tout, mais il y a le côté aussi gestion que j'aimais beaucoup, donc le volet marketing, le volet production, le côté, tout ça j'aimais beaucoup. Donc, il y avait vraiment, pour moi, d'aller en administration, il y avait un peu une balance de ce que j'aimais. et c'est pour ça. T'as rencontré ta passion là-bas? Est-ce que ça a été automatique ou ça a pris du temps? Je savais que j'aimais beaucoup la finance. Ça, c'était clair. J'aimais les autres aspects, c'est sûr. Mais, tu sais, l'école, c'est une chose, je pense que c'est ce qu'on en fait avec qui est plus important pour moi. Donc, une fois, j'ai fait un bac en administration, j'avais focusé surtout en finance. Je suis allée en investment banking. Pourquoi? Parce que, tu sais, je ne connaissais pas tant le métier, mais on m'avait dit, écoute, c'est hyper stimulant, tu vas voir intellectuellement. J'aime ça être stimulée intellectuellement. C'est un défi, ça m'attire, j'avais le goût et je suis allée là-dedans et ça a été, écoute, des années formidables. Ça a été ton baptême de feu. Tu es allée chez Merrill Lynch, tu t'es concentrée en technologie, tu étais associée à la banque d'affaires chez Merrill Lynch en technologie, tu avais 25 ans. Écoute, j'allais chez Merrill Lynch en technologie, effectivement, à l'époque, Merrill Lynch, sa grande force, c'était vraiment toutes les transactions transfrontalières. Donc, Canada, US, en technologie, on parle fin des années 90, donc le boom de la bulle technologique et c'était des entreprises qui voulaient aller sur le Nasdaq et on les a accompagnées donc pour faire leur, ce qu'on appelle un IPO, un premier appel public à l'épargne et ça a été une aventure formidable donc de travailler avec ces entreprises-là, de vraiment, et une école en fait, l'investment banking pour moi, ça a été une école formidable. J'ai fait ça pendant presque 5 ans chez Merrill Lynch puis après ça, je suis allée chez CBC. Merrill Lynch, donc vraiment tout ce qui est technologie cross-border, on était vraiment industry expert alors que chez CBC, je couvrais tous les secteurs tant que c'était basé au Québec donc j'ai pu travailler dans les pâtes et papiers, l'aérospatial, le manufacturier, sciences de la vie, technologie, vraiment tout. C'est intéressant parce que ça fait un lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Je vais revenir sur Merrill Lynch, ça a été une expérience enlevante puis pourtant, c'est pas un monde de requins ça. Absolument, quand j'ai commencé en investment banking, écoute, nous étions trois femmes au Québec et j'étais la seule chez Merrill Lynch à l'époque au Québec et je me rappelle d'une de mes très bonnes amies qui m'avait dit puis ça, mais tu veux pas aller en investment banking, c'est un monde de requins, tu vas jamais être capable de survivre là-dedans, t'es vraiment trop fit, t'es trop gentille. Mais ça me faisait pas peur et tu sais, je suis rentrée là-dedans, ça m'intéressait, ça me simulait est-ce que ça a été plus difficile par moment, il fallait que je fasse mes preuves absolument, mais en même temps, pour moi, tu sais, j'ai jamais essayé de changer, de vraiment fiter en me disant, tu sais, je l'ai fait plus jeune, j'ai appris de ça, mais je trouvais que j'apportais quand même une balance qui était différente, une approche qui était différente, tu sais, autant plus jeune, le fait que j'étais différente, cette diversité-là, ça me faisait peur parce qu'on s'est moqués de moi, autant je me disais, plus je vieillissais, au contraire, j'amène un autre point de vue aussi qui était différent et je me suis vraiment intégrée aux équipes sans devoir faire les choses différemment, de me dire, je vais agir comme un homme parce que je suis dans un milieu de requin, non. t'étais toi-même, t'avais du succès puis ça a construit ta confiance. Ça a construit ma confiance, oui. Cette aventure professionnelle enlevante aura duré presque cinq ans. Elle s'est terminée de manière abrupte avec l'éclatement de la bulle technologique. Un moment difficile dans la vie de Bichat. Je suis arrivée chez Merlin, ça a été comme une aventure vraiment fulgurante où vraiment on est en technologie. J'avais été une des seules analystes à être promue associée sans aller chercher un MBA. Le ranking au niveau des années, je pense que je suis arrivée troisième pour Merlin Worldwide. Donc vraiment en termes de tout allait super bien et la bulle technologique a éclaté. Et tranquillement, des gens avec qui j'avais travaillé aux États-Unis, en Asie, un peu partout, les gens perdaient leur position. Et je me rappelle à ce moment-là, j'avais été approchée par différents groupes et dont un managing director et un vice chairman qui m'avaient dit « ça regarde mal pour toi, pour l'équipe. Il faut que tu changes d'équipe. Il faut que tu lèves ta main et que tu dises « je suis prête à bouger dans un autre groupe. » Ils m'avaient proposé différentes choses et je ne voulais pas. Je suis restée parce que je suis restée loyale. Écoute, à la fin, il restait moi et le groupe, le chef de l'équipe au Canada. Et du jour au lendemain, quand c'est arrivé, écoute, ils ont fermé plusieurs bureaux, dont le Bureau Canada, mais en fait, l'équipe, l'équipe technologique parce qu'il restait les autres secteurs quand même. La bulle technologie a éclaté. Les autres secteurs quand même étaient en croissance. Le marché, après ça, on est rentré dans le marché d'une comme tross. Il y avait vraiment un regain dans d'autres marchés, mais technologie est fermée. Et ce qu'on m'avait dit à l'époque, je me rappelle, avant que ça arrive, un des managing directors m'avait dit, quand ça va arriver, ne sois pas naïf, on ne pourra pas te recruter parce qu'il va y avoir un gel. Il va y avoir un gel à ce moment-là. Il faut que tu bouges maintenant. Est-ce que c'est une question à l'époque, je m'étais dit, c'était par loyauté que je l'avais fait parce qu'on m'avait tout donné et je voulais rester. Aujourd'hui, je vais te dire, peut-être pas, j'ai pas été assez brave peut-être à ce moment-là. J'avais peur de, ça allait bien, j'avais peur de bouger dans quelque chose d'inconnu. J'avais, mais à ce moment-là, c'était, je voulais rester et je m'étais dit, non, non, ça va bien. C'est sûr, ça va continuer à bien aller. Et donc, du coup, j'ai perdu mon poste parce qu'ils ont fermé l'équipe. Merlin, je ne pouvais pas me placer ailleurs et ça a été, ça a été super dur. Vraiment, ça a été, je me rappelle de quitter à ce moment-là, parce que quand ça arrive, ça arrive immédiatement, mais ce moment-banking, c'est un moment qui est assez dur. Je me rappelle de partir avec ma boîte et le lendemain, un des vice-chairmen de Merlin, je m'avais appelé et tout pour prendre de mes nouvelles et tu sais, je lui avais dit, écoute, tu sais, c'est fou, comme oui, ça a été dur pour moi, mais c'est plus dur pour mon père qui m'a dit le lendemain matin, non, 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 je te ramène chez Merlin. Je dis, papa, t'as pas compris. Mais je me rappelle à l'époque, le vice-chairmen m'avait dit, écoute, si tu veux, je vais appeler ton père, je vais lui expliquer la situation, ça a pas rapport avec toi. Je lui ai dit, non, non, je vais gérer ça moi-même. Mais ça a été, donc encore là, la perception de mon père, ça a été dur de lui faire comprendre ça, mais moi, le lendemain matin, Marie-Josée, à 9h, je passais des entretiens ailleurs. Je suis sûre que t'as pas eu de problème, mais avant qu'on passe à ça, peux-tu me dire les leçons que t'as apprises de cet épisode-là? Écoute, je pense, pour moi, ça a été assez, un fait qui m'a assez marquée, tu sais, en me disant, ça m'arrivera plus. La prochaine fois, je vais être en contrôle de ma destinée, je veux prendre ces décisions-là moi-même et me préparer, tu sais, tout était, les étoiles étaient toutes alignées, c'était clair, mais je suis restée quand même jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que j'étais, à ce moment-là, je pense, j'avais pas le courage de bouger. Mais il y avait aussi l'aspect que tu voulais pas quitter ton équipe. Il y avait ça, il y avait, tu sais, à l'époque, ce qui me gardait, c'était cette loyauté-là en me disant, attends, cette équipe-là m'a tellement tout donné, ils m'ont donné une promotion, ils m'ont donné, ils m'ont tellement permis de m'épanouir et je voulais rester loyale, je voulais rester. Aujourd'hui, je me disais, est-ce qu'il y avait juste ce volet-là ou il y avait aussi le volet que j'avais pas le courage? Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y avait un peu des deux, mais je m'étais focussant en me disant, non, non, c'est parce que je reste loyale, je reste loyale et tout. en même temps, c'est cette loyauté qui a fait que le lendemain matin, comme je te disais, je passais des entretiens à 9h parce que tout le monde, les gens m'ont tellement soutenue après, tu sais, ça a été des gens avec qui j'aille travailler, des gens de chez Merlin, des gens, ça a été une belle reconnaissance, je te dirais, pour ce que j'avais fait quand même. Mais c'est tout un premier emploi, parce que tu les as pas nommées, mais c'était des entreprises comme Research in Motion, Expo, Celestica, Cémac, que tu as inscrit en bourse à New York, je veux dire, c'est fou, en fait, tu as participé à ça. Puis dans une, avec une quantité de dossiers, j'imagine, comme tu n'as jamais vu puisque c'était la bulle. C'était la bulle, c'était vraiment un environnement assez propice, disons. Avais-tu une vie personnelle où le travail prenait toute la place à ce moment-là? Oui, une vie personnelle, je travaillais très, très fort, donc je n'avais pas vraiment, en termes d'heures, je dois dire, je n'ai jamais vu, ça a été assez intense. Oui, j'étais avec quelqu'un pendant de longues années, en fait, je suis restée quand même presque disant avec cette personne-là. On était fiancés et tout. et d'une certaine façon, encore là, c'était, écoute, j'ai tellement investi dans ma carrière que mon conjoint, à l'époque, me donnait une certaine stabilité aussi dans ma vie. Tout était, ça me permettait de me retrouver d'une certaine façon. Mais ça, ça a terminé également après Merrill Lynch, également. Écoute, c'était fou, j'ai quitté Merrill Lynch, j'ai changé d'emploi, je me suis fiancée et six mois plus tard, en fait, même on avait acheté une maison, on avait rénové la maison de A à Z pendant un an et on était prêts à déménager dans la maison et écoute, à ce moment-là, j'allais avoir 30 ans. Ça a été ta décision à toi? Ma décision. Tu as eu le courage de faire ça? J'ai eu le courage de faire ça. Écoute, je me rappelle très bien on avait rénové la maison de marcher dans la maison, j'étais avec une de mes très bonnes amies de m'asseoir sur l'escalier et de partir à pleurer et de dire écoute, je ne peux pas faire ça. Et donc, j'ai laissé mon fiancé à l'époque, on a, et j'ai refait ma vie. On a laissé la maison, tout, tout, tout et puis voilà. C'est gros. Et là, qui a appelé ton père pour lui expliquer? Écoute, mon père, tu vois, ça, ça l'a comme moins marqué. Lui, c'était vraiment plus ma vie professionnelle. Lui, c'est sûr, finalement, il s'imaginait que j'allais avoir des enfants très rapidement, j'allais en avoir quatre et tout, mais une fois, ça s'est passé, je pense, le choc principal pour lui, ça a été quand je venais en histoire de l'art, je te dirais. C'est comme, c'est là où il a réalisé à ton cheveu. Je perds le contrôle. Tu as étiré l'élastique énormément au tout début et là, ça t'a permis de faire le reste. C'est ça. Et donc, tu as été donc chez CIBC après entre l'âge de 29 et 36 ans à peu près. Investment banking encore, directrice exécutive, là, comme tu disais, c'était le Québec dans tous les secteurs. Absolument. Et tu es restée là sept ans. Puis, des expériences marquantes à cette époque-là avant qu'on passe aux prochaines, la prochaine étape qui est vraiment intéressante. Écoute, moi, j'adorais le investment banking puis j'adorais la technologie. Ce que j'aimais chez CIBC, c'est justement de pouvoir voir tous les différents secteurs, de vraiment aussi mieux connaître le Québec, les industries au Québec. Maryland, c'était très bien pour tout ce qui était transfrontalier. On couvrait le Canada, mais là, je rentrais dans le Québec, je rentrais vraiment… Dans les régions. Oui, mais moins, je te dirais, parce que c'était quand même des entreprises qui allaient en bourse, c'était des entreprises, il y avait des fusions acquisitions, oui, un peu, mais pas autant qu'aujourd'hui, ça je te confirme. Donc, en 2010, tu as 36 ans puis tu rencontres le nouveau PDG de Domtar. En fait, c'est eux autres qui t'approchent. Donc, j'ai été approchée par Domtar parce qu'il y avait un nouveau PDG qui est arrivé en 2009. M. Williams, je pense. John avait été arrivé, donc c'est quelqu'un qui venait de SCA et il est arrivé chez Domtar en 2009. Le mandat qu'il avait, Domtar, ça allait très bien, un très beau bilan, des très bons flux monétaires, mais un marché en déclin. C'est le numéro un dans le papier, le copy paper. Et son mandat, c'est find a second leg for the business. Donc, vraiment, de trouver une autre ligne d'affaires. Il y avait un SVP développement corporatif et là, on cherchait un VP M&A stratégie. Et donc, j'avais été approchée pour ce poste-là. C'est un poste qui était nouvellement créé. Et encore là, ça a été une super belle aventure. Moi, Domtar, j'avais connu de l'autre côté, du côté conseil quand j'étais chez CIBC. Et là, de rentrer dans l'entreprise, de vraiment... Et tout était possible. C'était vraiment... Les premières années, c'était, bon, une espèce de clean-up du portefeuille. Donc, on a vendu des business qui étaient moins pertinentes pour la nouvelle stratégie. Après ça, de dire, où est-ce qu'on s'en va? On part de la fibre. Aujourd'hui, on fait du papier. On aurait pu faire des essuie-tout, papier toilette. On pourrait faire des couches et du container, donc, les boîtes brunes qu'on voit. Et on est allé dans les couches pour personnes âgées. Donc, vraiment, une série d'acquisitions en Europe et aux États-Unis. Qui a eu l'idée de ça? Écoute, ça s'est fait vraiment conjointement avec... On était vraiment... Avec l'équipe de direction, avec mon patron aussi, Patrick Loulou, à l'époque. Donc, on a vraiment regardé tout. Et ça s'est fait vraiment de façon très collaborative. Et pour moi, ça a été une super belle expérience dans la mesure où... Tu sais, j'ai beaucoup été du côté conseil. Là, c'est la première fois j'étais du côté entreprise et là, on est en train de bâtir quelque chose dans l'entreprise. Et ça, c'était formidable. Puis, tu te retrouvais du côté décision. Exactement. Oui. Là où tu prends responsabilisation. Écoute, ça a été, comme je dis, plus de la moitié. À ce moment-là, j'avais fait que du conseil. Et je suis arrivée chez Domtar. Il y avait un dossier, je me rappelle très bien. on me l'avait mis sur mon bureau. On me dit, écoute, il y a cet actif qu'on veut se départir. Trouve une solution. Et je me rappelle, on était à la fin des négociations. J'étais dans la salle de conférence avec ma personne juridique à l'interne. Et de l'autre côté, écoute, ils étaient assez nombreux, en fait. Donc, il y avait l'acheteur, ses conseillers, ses avocats. Et on négocie et tout. j'arrive, je sors de la rencontre, j'appelle mon patron, je dis, écoute, voici les enjeux, voici les risques que je vois. Et comme quand je faisais ce côté conseil, il y avait un petit moment de silence sur la ligne. Il me répond, il dit, je n'ai aucune idée. Et c'est à toi de me dire, si tu me dis que c'est la meilleure chose, c'est le meilleur deal que tu peux aller chercher pour Domtar, so be it. Et je m'appelle de raccrocher. Écoute, ça faisait un mois que j'étais chez Domtar, un mois et demi peut-être. Non, oui. J'ai laissé les gens dans la salle de conférence, je suis descendue, je suis allée faire un tour du bloc, j'ai marché. C'est la première fois de me dire, attends, les décisions que je prends aujourd'hui, c'est moi qui vais vivre avec ces décisions après. Donc, si je fais des erreurs, s'il y a quelque chose, je prends une mauvaise décision, si j'ai mal négocié quelque chose, bien, ça va me retomber dessus. Et ce virage-là, c'était nouveau pour moi et écoute, j'ai eu un petit moment de panique. Je comprends. Imagine-toi, aujourd'hui, on donne trois mois aux employés pour s'intégrer, trois mois, six mois, un an pour s'intégrer des entreprises. Toi, c'est après un mois, on t'a demandé de prendre une décision de cette ampleur-là. Mais en même temps, j'ai adoré ça. Adoré dans la mesure où tu dis, wow, OK, je suis vraiment en train de bâtir quelque chose, de me dire, bon, oui, il y a un impact, les décisions que je prends ont un impact. Et c'est là où tu dis, et j'ai tellement appris, en fait, chez Domter, dans la mesure où tu dis, tu n'as jamais des décisions qui sont parfaites. Il y aura toujours des choses que tu ne connais pas, il y a de l'inconnu. Tout ce que je sais, c'est au moment où je prends cette décision-là, au moment où je fais cette recommandation-là, je l'ai prise, basée sur ce que je savais à ce moment-là. Et après ça, on évolue avec, puis on s'ajuste. On parle beaucoup maintenant d'agilité. C'est tellement important. Tu sais, tu prends une décision, mais après ça, cette décision, elle ne se tagne pas dans le temps. Tu évolues avec et tu fais un investissement ou peu importe. Aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'investissement. Tu achètes une société. Quand j'ai été achetée Domter, tu l'intègres, mais tu t'adaptes. Tu changes ce qu'il faut changer. Exactement. Est-ce que tu as un processus de prise de décision que tu pourrais me décrire? En général, je pense que je te dirais, bon, c'est sûr, il y a le côté, je te parle au niveau de l'investissement peut-être. Oui, il y a tout. Il faut que le côté business fasse du sens. Il faut que tout, ton plan d'affaires fasse du sens. Il faut que les chiffres, les ambitions, le marché, tout ça, je m'attends. Tu sais, ce qu'on appelle la base, il faut que ça fasse du sens. Mais après ça, c'est les gens. Tu investis dans une business, tu investis avec des gens, tu as des partenaires, tu investis avec le fondateur. C'est quoi sa vision, c'est quoi la culture de l'entreprise, c'est quoi. Tout ça, c'est tellement, tout le soft skill devient tellement important. Le jugement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc, il n'y a pas de recette magique. Ta recette, c'est les key metrics qui est un peu plus mon côté cartésien que vraiment. Mais après ça, c'est ton intuition, beaucoup. Puis tu as appris à y faire confiance, j'imagine. Avec le temps, absolument. Alors là, tu as appris à faire des acquisitions chez Domtor, littéralement, à faire des affaires toi-même et à négocier. Ça a été vraiment ton école de négociation, est-ce que tu dirais ça? Je pense que la négociation, ça se fait partout. Donc, est-ce que, oui, je l'ai appris, oui, j'en ai fait plus chez Domtor, mais on en fait aussi en investment banking, on négocie les deals, on négocie. Donc, ça, ça a toujours fait partie et t'évolues là-dedans. Puis je pense, dans la négociation, ce qui est important encore là, c'est tout le, tu parlais plutôt de l'intelligence émotionnelle, comment lire les gens, comment tu adoptes ton message, comment tu, qu'est-ce que tu penses que tu peux aller chercher? Tout ça, c'est clé. Et je pense, les gens qui sont bons en négociation, c'est des gens qui ont une belle intelligence émotionnelle. Je pense, c'est important. Elle a beaucoup donné à Domtor et un jour, Domtor lui a fait un beau cadeau. En 2017, donc moi, j'avais fait le tout, on avait fait des acquisitions, on avait intégré les acquisitions, on avait bâti la nouvelle business, j'adorais ce que je faisais, mais je trouvais que, tu sais, moi, j'ai toujours besoin d'être stimulée, intellectuellement, c'est vraiment, et j'avais besoin d'un autre défi. Et donc, je regardais au sein de l'organisation, j'aimais beaucoup l'organisation, qu'est-ce que je peux faire? Et à l'époque, mon patron m'avait donné l'opportunité d'avoir un life coach. Écoute, c'est la première fois que j'avais ça pendant un an. Quelqu'un qui m'a suivi pendant un an, qui était avec moi, bon, je le rencontrais à tous les mois, quelqu'un aux États-Unis, un américain, en fait, parce que le siège social d'Omtar était proche de Charlotte, donc c'est un, en fait, toute l'équipe de direction avait eu accès, en fait, donc les membres de l'équipe exécutive avaient eu accès donc à ce life coach et ils m'avaient donné l'opportunité de le rencontrer pour vraiment, et écoute, ça a été formidable parce que c'était vraiment, écoute, utilise ça comme tu veux. On te donne l'opportunité, regarde qu'est-ce que tu veux faire évoluer, qu'est-ce que tu veux améliorer, qu'est-ce que tu vas aller chercher de cette expérience-là. Un beau cadeau. Ah, c'était formidable, écoute, puis je rentrais là-dedans, initialement, c'est la première fois que je faisais ça, donc un peu à reculons, tu sais, en me disant, attends, c'est la première fois que je rencontrais cette personne-là, est-ce que je vais vraiment m'ouvrir à cette personne-là et puis de vraiment, j'avais l'impression d'avoir une espèce de psychologue, mais c'était plus que ça. Écoute, j'ai passé du temps avec, il a essayé de comprendre mon historique un peu d'où je venais, puis tu sais, sa philosophie, c'est, on a tous un hardware puis un software. Le hardware, c'est difficile de le changer physiquement, c'est ce que t'es, mais le software, tu l'as cumulé au fil des années et donc, tu rajoutes des choses, tu upgrades, mais tu sais, de la même façon que tu l'as bâti, tu peux enlever certaines pièces de ton software, tu peux le reloader et ça, il y a juste toi qui peux le faire et pour pouvoir le faire, il faut que tu comprennes ce que tu veux changer et donc, il est allé creuser loin dans mon, dans mon enfance, ma relation avec mes parents, mon père, la façon dont j'ai été élevée, pourquoi je suis, ce que je suis aujourd'hui puis qu'est-ce que je veux améliorer et tu sais, des trucs, écoute, il m'accompagnait parfois, je faisais des présentations, il écoutait, il me coachait là-dessus, il a passé des entrevues avec mon mari, mes amis, mes collègues pour mieux me comprendre puis d'avoir une discussion, ça a été vraiment pendant un an et je suis sortie de cette expérience-là plus forte, plus sûre de moi tu sais, j'avais déjà eu une première expérience comme je te disais avec Mary Lynch quand ils ont fermé le groupe de technologie de me dire attends, non, non, je vais prendre en main ma destinée. Ici, c'était d'aller même encore plus loin dans le quotidien, non, pas juste des, et de dire qu'est-ce qui rend Richard heureuse puis comment je fais? donc oui, il y avait côté business de m'accompagner dans mes présentations, de voir, tu sais, parfois là, je rentre dans une présentation au conseil puis j'envoie un texto. Voici ce que je pense, comment est-ce que je devrais approcher tel ou tel sujet? C'était, écoute, c'était vraiment une espèce de béquille à côté. Du gros luxe. C'était tout un cadeau de la part de ton président, de ton patron. Alors, j'ai, écoute, ça a été, puis suite à ça, par contre, je me suis assise avec lui pour dire, bon, et, écoute, par la suite, il m'a offert d'autres opportunités. J'ai commencé à l'idée de la business de biomatériaux, donc, tu sais, de faire, je voulais en faire plus. C'était vraiment ça. Puis ça a été quoi, les apprentissages de cette belle expérience de coaching que tu as vécu? C'est de reconnaître un peu aussi de mon côté, tu sais, c'est vraiment, qu'est-ce qui me faisait peur? Tu sais, qu'est-ce que, tu sais, j'ai tellement vécu avec la peur de l'erreur, la peur de l'échec, la peur, et de réaliser qu'effectivement, je pense que mon enfance m'a beaucoup marquée dans cette avenue-là, tu sais, d'avoir un père qui était très strict et de vraiment, il fallait toujours que je sois première de classe, mais de réaliser que c'était correct de faire des erreurs. Puis au contraire, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu apprends de ces erreurs-là? Comment tu fais pour te repositionner après? L'échec, c'est formateur aussi, si tu peux en tirer quelque chose de ça. Et c'est de te revoir tout ça, en fait, de pouvoir en parler, tu sais, avant cette rencontre-là avec Mike Whitehead, en fait, ce life coach que j'avais, j'avais même jamais raconté l'histoire aux primaires, là où, quand je te disais, vraiment à Québec, quand j'étais embarrassée parce que les enfants ont ri de moi. En fait, je l'avais commis quelque part dans mon cerveau, mais je l'avais éliminé. Il a creusé. Il a creusé. Il est allé chercher. Mais initialement, tu sais, je t'en parle aujourd'hui ouvertement, puis écoute, je le raconte sans souci du tout cette histoire-là. Mais à l'époque, ça m'a pris du temps, quand même. J'en avais même pas parlé à mes parents. J'étais gênée. Il est allé découvrir ton récit aussi, le récit de ta vie. Oui. Sans jugement, sans... Puis c'était vraiment juste pour mieux me comprendre, pour voir comment est-ce qu'on pouvait changer ce software. Y a-t-il des choses dans ta vie que t'as changé à ce moment-là? Je ne pense pas des choses dans ma vie. Je pense que mes approches ont changé. La façon dont j'approche les choses, c'est de pouvoir être beaucoup plus zen. Ça m'a permis aussi d'être plus zen. Écoute, je me rappelle quand même que tu m'avais rencontrée. On était dans une vieille maison à Charlotte, au Grenier. Écoute, tout est... Je n'avais pas le droit à mon cellulaire. Je passais quatre heures-là. Écoute, je n'étais pas capable de relaxer. C'était vraiment... Attends, de me dire, attends, je m'en rappelle pas et je dis, écoute, voyons, je ne vais quand même pas fermer mon cellulaire pendant quatre heures. De quoi tu parles? Et je me rappelle, on s'assoit, c'est des gros sofas tout en bois et tout. J'attends, je suis un peu mal à l'aise ici. Alors là, tu es restée quand même quelque temps chez Domtar, mais c'était la fin. Oui. C'était la fin. Puis, tu as eu une approche, on t'a approché. C'était surprenant quand même. C'est le secteur public qui t'a approché avec Investissement Québec, où tu es d'ailleurs depuis 2019. Puis, quand je pense à ta carrière, je me dis, OK, Merrill Lynch, 4-5 ans, CBC, 7 ans, Domtar, 9 ans. Ça, ça veut dire que chez Investissement Québec, tu vas rester 12 ans. T'es là depuis 2019. Et, mon Dieu, t'as tellement une bonne réputation. On entend parler de toi. C'est beau, c'est beau à entendre et c'est beau à voir. Alors, je suis curieuse de savoir qui t'a convaincue d'aller dans le secteur public. Écoute, j'ai été approchée par un chasseur de têtes, en fait, pour me joindre à Investissement Québec. Initialement, je me rappelle qu'elle m'avait appelée, je disais, attends, Investissement Québec, c'est surtout de la dette, des garanties de prêt en région. C'est pas vraiment ça. Ma force, c'est pas vraiment... Et, donc, j'ai rencontré le PDG, j'ai rencontré plusieurs personnes de l'organisation, j'ai rencontré... Et, tu sais, ce qui m'intéressait, de la même façon que ce qui m'a attirée chez Domtar, c'était de bâtir quelque chose, on bâtit une nouvelle ligne d'affaires. Ici, avec le changement de loi, le mandat élargi d'Investissement Québec, le mandat que j'avais, c'était de bâtir le placement privé. Donc, le gouvernement, Investissement Québec, on est prêt à prendre plus de risques, mais on est partenaire avec les entreprises. Et vraiment, c'était d'apporter cette expertise-là dans les équipes et de développer tout ce qui est expertise sectorielle. C'est sûr, initialement, ça m'a pris du temps aussi à réfléchir là-dessus parce que j'ai passé toute ma vie dans le privé de me dire que je m'en vais dans le secteur public. C'était nouveau pour moi. C'était avec quoi la dynamique. Et écoute, les gens d'un que j'ai rencontrés avec l'arrivée de Guy, ça a été des rencontres formidables. Vraiment, c'est des gens qui sont business, c'est des gens, tu sais, donc, et encore là, on m'a donné les moyens de bâtir quelque chose, de bâtir ça, de bâtir ça et d'avoir un impact, je pense, qui m'a beaucoup interpellée aussi. J'en ai parlé un peu plus au début, mais quand nous sommes arrivés au Québec quand même comme réfugiés, le Québec nous a accueillis à bras ouverts. Mes parents ont pu refaire leur vie de vraiment bien refaire leur vie, de nous donner les moyens. Je vois le chemin que moi, j'ai même accompli depuis la petite fille de trois ans qui est arrivée au Québec dans son espèce d'habit de neige qui ne pouvait pas bouger. jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même formidable puis aujourd'hui de dire qu'on a tellement les moyens au Québec de développer davantage l'économie, d'aider davantage. On a plein de belles jeunes entreprises. Comment est-ce qu'on amène ces entreprises à être de la moyenne entreprise et après à être des leaders, des leaders, oui au Québec, même à l'échelle internationale. Et ce travail de soutien, d'accompagnement, ça me parle énormément. L'impact qu'on a aujourd'hui, je trouve ça formidable. D'où vient ton stress aujourd'hui? Où es-tu plus nerveuse? Où as-tu à apprendre plus aujourd'hui? Écoute, je pense qu'on en apprend à tous les jours. Je ne sais pas si c'est vraiment, il n'y a pas une place précise, je te dirais. Pour moi, c'est vraiment dans le quotidien, je prends les bonnes décisions, d'avoir toujours, pour moi, ce qui est important, c'est de m'assurer que je prends les bonnes décisions avec les informations que je sais. Ce n'est jamais, comme je te dis, parfait. Et d'après, c'est d'assumer ces décisions-là et de les ajuster aussi. Donc, il y a toujours ce côté proactif de dire, on prend une décision d'investissement, mais on n'est quand même pas passif là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer? Donc, tout ce volet-là, c'est important. C'est sûr, j'ai une petite vie aujourd'hui de 10 ans, de la voir s'épanouir, de la voir devenir une jeune femme et tout, et de lui donner les modèles aussi, c'est tellement important. C'est sûr, on veut être parfait partout, puis on ne peut pas être parfait partout, puis après ça, c'est de savoir comment est-ce qu'on balance le tout et comment est-ce qu'on priorise le tout. Qu'est-ce qu'il y a dans ton enfance qui te permet d'être la leader que tu es aujourd'hui? Parce qu'on a beaucoup parlé des éléments que tu avais laissés aller, mais si tu regardes aujourd'hui quel type de leader tu es, est-ce qu'il y a des éléments qui viennent de tes origines, de tes premières années? Je te dirais, c'est sûr, comme je t'expliquais, j'ai eu une enfance très traditionnelle, mais je suis une fille qui observait beaucoup, tu sais, suite à, en fait, à l'épisode de cette exposée orale, j'ai été beaucoup plus prudente, mais pour être prudente, ce que ça voulait dire, c'est d'observer les gens, de comprendre les gens. Donc, cette intelligence émotionnelle, je l'ai développée au fil des années à observer, à comprendre les gens, à essayer de me mettre dans la position des gens. Je pense, le côté empathique, le côté, tu sais, tout ça, je suis capable de connecter facilement avec les gens et tu sais, je l'ai beaucoup par l'exemple, donc vraiment, tu sais, je fais ce que je crois et vraiment, je pense que tout le monde peut faire des erreurs, je n'essaie pas de cacher les choses, c'est assez ouvert, c'est assez transparent, tout est, mais ça, c'est vraiment, je te dirais, le point principal pour moi, c'est ce côté intelligence émotionnelle que je pense que j'ai développé très jeune, parce que j'ai été forcée de le faire. C'est une question de survie pour moi à l'époque, plus jeune. Je comprends très bien, très intéressant. Quand tu regardes l'avenir, qu'est-ce qui te tente le plus? Est-ce qu'il y a des projets que tu as en tête, des causes qui sont importantes pour toi, des choses que tu veux accomplir? Là, tu vas avoir 50 ans, est-ce que tu te poses ces questions-là? Écoute, je pense que, ce que je fais aujourd'hui chez Investments Québec, l'impact qu'on a sur l'écosystème, ça m'attire énormément. Je trouve ça vraiment stimulant. Je pense que on a fait beaucoup de chemin au niveau de tout ce qui est diversité. Je trouve ça, mais il y a encore du chemin à faire. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Tout ce qui est équité et diversité, je pense que c'est important de donner les moyens aux gens. On a tellement, surtout au Québec, tellement une belle diversité de s'assurer qu'on donne la chance aussi à tout le monde et d'avoir des modèles. Je te parlais plutôt de ma fille, d'avoir des modèles qu'elle veut suivre, qu'elle veut... Je trouve que c'est tellement important. Et pour moi, c'est vraiment un peu ça, d'avoir l'impact, d'un peu redonner. Est-ce que tu fais des choses en ce sens-là? Est-ce que tu es impliquée dans certaines initiatives? Oui, bien, écoute, j'ai été impliquée dans le réseau capital. Je suis encore impliquée dans l'effet A. C'est moi qui élite l'initiative de EDI chez Investissement Québec. Ah, je ne savais pas ça. Donc, oui, c'est toutes des causes qui me tiennent à cœur. OK. Donc, tu t'occupes de l'EDI, de l'équité, de la diversité et de l'inclusion chez Investissement Québec. Ah, oui. Donc, c'est une responsabilité transversale qui relève la prise d'âge sur un comité et des RH aussi, j'imagine. Absolument. Wow, j'adore. Alors, Bichard, on va passer au questionnaire brave. OK. Que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Écoute, je pense qu'on en a déjà parlé beaucoup, mais plus jeune, comme je te dis, j'avais peur d'avoir peur, j'avais peur de faire des erreurs, d'avoir des échecs. Au fil de ma carrière, puis vraiment avec la maturité et tout, tu sais, quand tu réalises, une fois que tu as réalisé que c'est correct de faire des erreurs, puis que ce qui est important, c'est qu'on apprend des erreurs, on est tellement plus zen et je pense que c'est ça qui nous donne le courage parce qu'on n'essaie pas d'avoir peur. Et c'est quoi être brave pour toi? Être brave, je pense, c'est vraiment personnel à chaque personne, c'est pour certaines personnes, c'est... Être brave, c'est peut-être pouvoir faire une présentation en public. Pour d'autres, c'est de changer d'emploi. Je pense que pour moi, ce qui est être brave, c'est d'admettre et d'accepter qu'on peut faire des erreurs et qu'on peut avoir des échecs. Je reviens toujours à ça, mais une fois que tu as accepté ça et de vraiment plonger dans l'inconnu, je trouve que vraiment, c'est ça pour moi, être brave. Et qu'est-ce que tu te dis pour t'encourager? Je me rappelle surtout de la petite-fille que j'étais et comment elle a évolué et comment elle a fait du chemin et où elle est aujourd'hui et de me dire que tout est possible. Et à quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave? Écoute, on en a un peu parlé, je pense, avec l'éducation que j'ai eue, de ne pas avoir eu le courage plus tôt d'avoir des discussions beaucoup plus franches avec mon père, de lui expliquer un peu ce que elle voulait. J'ai fait un statement avec l'histoire, en allant en histoire de l'art, mais ça aurait pu être beaucoup plus serein, cette discussion-là. Et avec du recul, je pense que j'aurais été mieux d'avoir eu cette discussion-là. Ça aurait changé notre relation peut-être. Quelle personne incarne mieux le courage à ton avis? Ma mère. Si tu rencontrais ma mère, c'est une femme tellement frêle, mais elle peut être tellement dure en même temps. Elle a été toujours en arrière-plan pour nous soutenir. Tu sais, elle n'a jamais travaillé, maman, et puis elle m'a toujours soutenue dans tous mes choix, même si parfois j'avais peur de m'embarquer quand je suis allée en investment banking, quand les gens me disaient non, non, Richard, tu ne survivras pas. la mère m'a soutenue parce qu'elle croyait en moi et elle a un côté très zen de dire, tu sais quoi, ce n'est pas grave, ça ne marche pas, tu feras d'autre chose. Et qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? De vraiment poursuivre leurs ambitions, de croire en elles, de vraiment, de ne pas avoir peur, justement, de faire des erreurs et qu'on a toujours la chance de se relever puis de réessayer et de réessayer différemment. Ce qui est important toujours pour moi, c'est qu'est-ce que tu as appris de tes erreurs et comment tu vas t'ajuster la prochaine fois. Merci beaucoup, Bichat, pour ton témoignage. C'est moi qui te remercie, ça a été un plaisir. Quel chemin de la peur à la confiance en passant par des contraintes, des épreuves, des leçons apprises, des affirmations de soi. La vie de Bichat a aussi évolué au rythme de sa gratitude, de sa loyauté et dans une douceur qui contraste avec le monde des finances. Tout cela lui permet aujourd'hui de prendre des décisions avec confiance, d'autant plus qu'une décision n'est jamais coulée dans le béton. Voilà un des enseignements que je retiens de cette entrevue. Et vous, chère Brave, qu'avez-vous retenu? Merci d'avoir été là et à très bientôt. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre site web à braveinspiration.com de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada